... Les objectifs de la séance étaient d'aller chercher les mathématiques à l'extérieur de la classe et en particulier d'aller chercher la symétrie. Pour chaque tablette, vous allez activer l'appareil photo et vous allez photographier dans le hall tous les objets sur lesquels vous pourrez observer soit la symétrie axiale, la symétrie centrale ou bien les deux. Une photo sur laquelle on pourra observer la symétrie axiale rapportera un point. Une photo sur laquelle on pourra observer la symétrie centrale rapportera deux points au groupe et si on peut observer les deux, eh bien, ce sera quatre points. Je vais vous distribuer une tablette par groupe. Vous allez lancer une session tout de suite. On va se mettre à la place d'un groupe qui a pris en photo les photos que vous pouvez avoir dans le cadre tout en haut. Alors, je vais vous laisser quelques instants. Vous pouvez travailler à deux. Vous allez calculer... Merci. Vous allez calculer le nombre de points que ce groupe a obtenu avec ces photos-là. Là, comme ça. Il y en a quatre. Ça. Mais tu en prends un. Non, il y en a deux parce que ça, si tu pilles, ça fait un. Si tu pilles, là, ça fait deux. Tu peux appeler comme ça ? Non, mais comme ça. Un, deux. Les deux bigos, c'est super plus par deux. Ah ouais. Oh. Il y en a un. Trois. Ça se rend compte pas de faire comme ça. Bah si, c'est pas la même chose. Bravo. Alors, effrayons. Huit points. Huit points, est-ce que vous êtes d'accord ? Non. Ah, il y en a qui sont pas d'accord. Oui ? Onze points. Deux. Six points. Sept points. Ça fait un point par photo. Et la dernière ? Les deux. C'est en train. Enfin, les deux. Les deux. D'accord ? Ça fait six. Les deux. Donc, trois points plus les quatre points pour les deux. Ça fait sept. Ça fait sept. On a utilisé la tablette, en fait, pour prendre des photos, dans le hall et vers la vie scolaire pour voir si, dans notre entourage, il y avait des choses qu'on voyait tous les jours qui étaient symétriques ou pas. Ensuite, on les a prises en photo et on est revenus en classe, on les a projetées et on en a parlé. Donc, si on plie la porte, et bien ici, on aura une symétrie. Et ici, ici, car si vous faites comme ça, et bien on retrouve la même chose. Et si vous faites comme ça, et bien on retrouve la même chose aussi. Donc, c'est une symétrie axiale. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, bah oui, moi je suis d'accord. Donc, là, on va prendre la photo pour bien jusqu'ici. Et, Frayme, toi, tu vas y. On prend la porte, tu plies comme ça. Mais je l'ai mis sur quelque... Oui, c'est bien la poignée. La poignée, elle n'est pas là, après. Il n'y a pas deux poignées, donc il n'y a pas de symétrie. C'est bref. Alors, en fait, on a pris ça, parce qu'on peut le plier comme ça, et comme ça. Et oui, c'est symétrique, voilà. Mais c'est la symétrie axiale, et que c'est un cylindre. Donc, là, en fait, j'ai mis l'axe de symétrie ici, puisque la télé, c'est un rectangle, et c'est un rectangle, là, des arcs aussi symétriques. Là aussi, puisque c'est exactement la même poignée, et c'est parce que c'est des carrières. Et alors là, puisque c'est un rond, ça a plusieurs axes. Et là, j'en ai mis que deux, mais il y en a plusieurs. Vous allez me dire ce que vous pensez de celle-là. Ça, c'est le charbonne. Les crayons. Ah, ça va, c'est bien. On a fait un peu près de la symétrie centrale. C'est la porte, elle est symétrique sur la touche. Oui, c'est symétrique. Axiale. Axiale. C'est symétrie, symétrie axiale. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette touche ? C'est symétrique. Non, c'est pas... Les autres, vous êtes d'accord ? Non. Non, c'est pas symétrique sur ce... C'est pas symétrique parce qu'il y a la poignée qui est d'un côté de la porte, de l'axe, et on ne la retrouve pas sur l'autre côté de l'axe. Et l'étiquette aussi. Sans les détails, il y a une symétrie axiale. Oui, sans les détails, on a bien la symétrie axiale. D'accord. Alors, effectivement, ici, la symétrie, elle n'est pas parfaite, mais on a quand même eu besoin pour la construction de ces deux portes, d'utiliser un modèle de symétrie axiale. On a modélisé la symétrie axiale. L'intérêt d'utiliser les tablettes, en fait, c'est d'utiliser les tablettes comme outil du quotidien, un petit peu comme on utiliserait la calculatrice pour faire un calcul. On utilise les tablettes pour capturer tel ou tel objet mathématique et qu'ils soient réexploitables en classe à partir d'une image qui puisse instaurer un débat au sein de la classe. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !